La boîte aux lettres C'est devant une boîte aux lettres que j'ai le plus souffert, à Cannes, en août 1963. Dans un hall immense, carrelé de dalles noires et blanches, je revois l'escalier de marbre éclairé par la verrière et la porte d'entrée de l'immeuble en verre et en fer forgé. Les boîtes aux lettres, en bois naturel, avec une grille permettant de voir s'il y a du courrier à l'intérieur, étaient alignées sur le mur gauche. Il y en avait deux rangées et dans une de ces boîtes aurait dû se trouver une missive qui ne venait pas, qui n'est jamais arrivée. Cela a duré dix jours. Je n'ai vécu qu'en fonction de cette boîte aux lettres. J'ai cessé de dormir, de manger. Je me souviens que le facteur passait deux fois par jour, à 11h15 et à 15h20. La visite médicale J'ai passé une visite médicale. Il m'a fallu remplir un questionnaire de six pages, près de 300 questions. À toutes, sauf une, j'ai répondu non. Avais-je déjà contracté la rubéole, la variole, la varicelle, le choléra ? Non. Le tétanos, la tuberculose, la fièvre jaune, la scarlatine ou le typhus ? Non. Étais-je sujette au vertige ? Avais-je du cholestérol, du diabète, de la tension, des maux de tête, de cœur, de ventre, des enfants ? Non. Des allergies, des calculs, des palpitations, des bouffées de chaleur, des problèmes cardiaques, dentaires, auditifs, des crises de tétanie, d'épilepsie ? Non. Des douleurs lombaires, des étourdissements, des évanouissements, des éblouissements ? Non. Des embarass gastriques, des désordres intestinaux, des troubles visuels ? Non. Et soudain, comme si de rien n'était, perdu dans le flot, cette interrogation. Êtes-vous triste ? Êtes-vous triste ? La nuit du 5 au 6 octobre 2002, je l'ai passé dans une chambre aménagée en haut de la tour Eiffel, au lit, à écouter coucher dans des draps blancs des inconnus qui se sont succédés à mon chevet. « Racontez-moi une histoire pour que je ne m'endorme pas. Durée maximale souhaitée, 5 minutes. Prolongation, si récit palpitant. Pas d'histoire, pas de visite. Si votre histoire m'a endormie, ayez l'obligeance de vous retirer discrètement et priez le gardien de me réveiller. » « Ils furent des centaines. Il y a des nuits qui ne se racontent pas. Je suis redescendue au petit matin. Un message clignotait sur chaque pilier. Sophie Kall, fin de nuit blanche, 07 heure 00. Comme la confirmation que je n'avais pas rêvé. J'ai demandé la lune. Je l'ai eue. J'ai dormi au sommet de la tour Eiffel. Depuis, je la guette. Et si je la croise au détour d'une rue, je la salue. Je la regarde avec tendresse. Là-haut, à 309 mètres, c'est un peu chez moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada